Dans ce tutoriel, je vais montrer comment utiliser le système d'animation de l'Initi avec le système Animated pour créer une animation image par image. Nous placerons un sprite de bombe sur notre scène qui sera déclenché par l'utilisation du bouton Espart qui permettra de faire exploser notre bombe. Premièrement, nous aurons besoin d'une bombe. Nous allons placer dans notre scène de cette bombe. C'est sur cette bombe que nous allons placer notre animation. Pour créer notre animation, nous aurons besoin de deux choses. De définir pour exploser une sprite l'ensemble des sprites. Donc, de bien configurer notre objet sprite. Et ensuite, d'affecter l'animation de ces quatre différentes images qui formeront notre animation d'exposition. Pour l'instant, notre sprite est en mode single, ce qui signifie qu'il représente pour Unity une seule image. Ce que nous allons faire, nous allons placer le sprite en phase multiple. Ouvrir notre sprite editor après avoir appliqué l'échangement. Et nous allons définir, demander à Unity de couper correctement notre image. Plusieurs modes pour couper notre image sont disponibles. En mode automatique, Unity n'est pas en mesure de produire les quatre images nécessaires. Par contre, je connais le nombre de cellules, des colonnes et des rangées. Donc, je vais faire un découpage en gris avec le nombre de cellules. Deux colonnes et deux rangées qui devraient nous produire quatre stripes parfaitement d'une sensibilité par rapport au dessin d'origine. C'est tout simplement appliqué. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser les quatre sprites qui ont été ainsi générées par Unity pour créer mon animation. Pour créer mon animation, je vais m'assurer de sélectionner ma bombe pour ensuite créer mon clip d'animation en appuyant sur le bouton Create de ma fenêtre Animation. Alors, pour effet, de créer un clip d'animation que je vais appeler Explosion. Ainsi, donc, un clip d'animation, ça fait Explosion, ainsi qu'un contrôleur d'animation qui reprend le nom de notre GameObject. Ici, bon, dans notre Animator, Unity a déjà placé notre clip Explosion. Pour créer notre animation, rien de plus simple, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir sélectionner les quatre sprites qui ont été découpés et les glissés dans ma fenêtre Animation. Par défaut, par défaut, Unity, donc, il viendra ajouter comme propriété le Sprite Renderer avec la propriété Sprite. Donc, il viendra changer à l'intérieur de mon Sprite Renderer de ma boîte. Le Sprite est utilisé lors de l'animation, pour une simple démonstration, juste facilement. Vous voyez, le clip tourne en boucle de façon très, très, très rapide. Je vais visualiser correctement chaque séquence de l'explosion, ou chaque image de l'explosion. Je peux utiliser l'antibation et le curseur. Comme l'explosion est beaucoup trop rapide, je vais réduire la vitesse d'explosion ici pour placer, régulièrement, 12 images par seconde. Ce qui va produire une explosion un peu plus lente, qui va être visuellement, pour nos démonstrations, plus intéressantes. Donc, à chaque Sprite, ou à chaque image, Unity, il va remplacer dans mon Sprite Renderer, le Sprite l'utilise. Et si je m'enlève du mode enregistrement, Unity prend le Sprite, forme le Sprite, quitte le Sprite par défaut, de notre GameMod, parce que nous ne l'avons qu'il. Donc, maintenant, puisque lorsque je veux faire Play, je ne veux pas que mon animation démarque tout de suite, mais bien, lorsque je vais appuyer sur une bouche, je vais aller modifier mon animateur pour créer un état intermédiaire de l'explosion et notre entrée dans le système animé. En cliquant, avec la souris, sur le bouton 3, je vais aller en Create State, et je vais créer un State qui fait M. Ce nouveau State, je vais l'appeler Attends. Et je vais en faire mon Default State. Par défaut, maintenant, lorsque j'appuie sur Play, la bombe se met dans l'état Attends, où aucune animation n'est fait. Dans un deuxième temps, je vais définir ma transition entre Attends et Excludes. Pour définir la transition, je devrais me définir un paramètre. Le paramètre que je vais utiliser est le paramètre le plus utile dans ces cas-là, c'est-à-dire de type Trigger. Le premier paramètre est le plus utile, donc ça serait une valeur qui pourrait être négative ou positive en reculpe potente ou en nombre réel. Un entier, un boulet, ou fort, qui pourrait dans ce cas-ci aussi être utilisé. Mais j'ai quelque chose de plus pertinent, j'ai la notion de Trigger, de déclenchant. Puisque l'explosion n'arrive qu'une seule fois, elle n'est pas maintenue. C'est plutôt un déclenchement d'explosion, et donc un boulet qui va me permettre de passer de l'état d'attente à l'état d'explosion. Ce paramètre va me servir à partir de l'état d'attente à l'état d'explosion. Pour créer la transition entre les deux, je vais sélectionner Attente, cliquer sur mon bouton droit de la souris, appuyer sur Make Transition, et je vais simplement appuyer sur Explosion. Ensuite, je vais venir configurer cette transition. Je vais dire que la condition pour laquelle je vais passer du mode Attente au mode Explosion, sera lorsque déclenchement sera donc actif. Il n'y a pas de valeur associée à déclenchement, et c'est le seul paramètre qui existe dans mes camines, ou dans mon contrôleur d'animation, pour cet objet. Donc, j'appuie sur Play, pour vérifier que tout ça fonctionne, je suis en mode Attente, et quand je vais envoyer déclenchement, je vais passer à Explosion. Voilà, j'ai deux petits problèmes. L'Attente se fait jusqu'à la fin, même si je déclenche ma bombe au début, et Explosion tourne en bout. Donc, je vais corriger ces deux problèmes-là rapidement. En venant sélectionner une explosion, donc, je peux le Motion associé, c'est le clip Explosion qui est à l'intérieur de mon projet. Je vais venir sélectionner ce clip, et je vais lui enlever l'autre table. Donc, je vais enlever son mode Attente à une seule fois. La deuxième chose que je vais faire, je vais venir raffiner la configuration de ma transition, pour m'assurer que je n'ai pas de temps de sortie, et que j'ai zéro de temps de durée, qui va permettre, en fait, à ma transition et à la valeur de mon Trigger, de déclencher la transition, peu importe où je suis rendu, dans la première séquence d'attente. On va revenir ici. Je vais attendre d'être au départ, et hop, mon explosion se fait, mais pas assez rapide. Je vais revoir mes paramètres. Mon temps de sortie est toujours coché. Donc, je vais décocher mon temps de sortie. Et faire. Dans ce cas-ci, ça devrait marcher. Parfaitement. Donc, dès que je vais cliquer sur déclenchement, envoyer mon signal, le mode Explosion, donc l'état Explosion, vient jouer l'Explosion de ma bombe. Par contre, la bombe reste dans le dernier frame d'Explosion, fait qu'elle ne disparaît. La prochaine étape, ce sera d'associer une fonction à mon clip Explosion, pour détruire ma bombe. Et aussi, pour déclencher mon trigger, pour déclencher mon paramètre. Je vais me créer un script à l'intérieur de mon historien, je vais me créer un script dans ce cas-ci. Que je vais attendre. Déclenchement. Donc, le script, ce que j'ai besoin de faire, c'est de configurer mon script pour passer de l'état d'Attendre à l'Explosion. Et ensuite, pour détruire mon GameObject, parce qu'avec ce genre, je vais terminer ce jour. Pour accéder à mon GameObject d'Animator, je vais tout d'abord me créer une variable Anim, qui consigne mon Animator. Et dans ma boucle d'Objects, je vais faire la lecture de ma douche Espoir. Et lorsque c'est le seuil. Active. Je viens de. Activer à l'intérieur de mon système d'animation, mon déclenchement. Je vais me placer sur ma boîte, mon script de déclenchement. De déclenchement, il vient d'activer. Je vais faire le test. Et je vais appuyer sur la boucle d'Espacement. Voilà, ma bombe a explosé. Finalement, tout ce qui me reste à part, c'est de donner la condition pour laquelle le GameObject a été créé. En allant placer dans mon animation, sur le dernier point, un Animation Event. Je vais te placer, en venant sur mon premier point d'animation, en utilisant le bouton Aller. Cet événement d'animation-là requiert une fonction qui est attachée sur le GameObject sur lequel on veut me placer l'animation. Donc, je vais retourner dans mon script. Et je vais me définir une fonction. Je vais s'appuyer. Point. Explore. Merge. Et cette fonction, on va appeler la. Destroy. La fonction statique. La méthode statique Destroy sur les GameObjects pour détruire le GameObjects sur lequel il est attaché. Ce qu'il me reste à faire, c'est à l'intérieur de la fonction d'animation, de venir sélectionner un Explosion. Pour que celle-ci soit appliquée sur le dernier point de mon animation. Redémarrons. Voilà. Mon objet est dispel. La méthode statique. La méthode statique. Tout d'abord, la méthode statique. Ceux qui sont à l'invite. La méthode statique. C'est à l'invite. C'est à l'invite. Sous-titrage ST' 501